Les quatre fédérations de l'Union pour la démocratie et le progrès social ont vibré ce mercredi 29 août 2024, dans l'après-midi, au rythme des matinées politiques, animés par les secrétaires nationaux, membres de l'exécutif national, en vue d'échanger avec la base autour de la situation qui prévaut présentement au parti. Les combattantes et combattants des différentes fédérations, visiblement acquis au changement intervenu à la direction du parti, avec la notification transmise par la Convention démocratique du parti au secrétaire général ad intérim, Deo Bizibou Balola, ont accueilli avec enthousiasme le message leur apporté par les secrétaires nationaux déployés dans les quatre fédérations de Kinshasa. Disséminés dans les quatre fédérations, ces hauts cadres du parti qui se sont succédés aux tribunes ont expliqué à la base les péripéties de cette crise, textes à l'appui allant du désaveu d'Augustin Kabouya par la majorité écrasante des secrétaires nationaux, citant au passage la lettre de l'honorable Eteni Longondo, pour chuter à la tenue de la session extraordinaire de la Convention démocratique du parti, dont les résolutions ont débouché à la désignation du secrétaire général adjoint Deo Bizibou Balola comme secrétaire général ad intérim, pour une durée de six mois. Dans une ambiance festive, ces échanges ont permis une communion parfaite entre la base et la présidence du parti et ont rappelé les beaux vieux temps des matinées politiques, où les instances dirigeantes permettaient aux combattants de s'exprimer librement sur la bonne marche du parti, contrairement à celui qui utilisait cette tribune pour régler des comptes à quiconque qui pouvait émettre un avis contraire au sien. De la Changu à Lukunga, en passant par Monamba et Funa, on pouvait facilement percevoir la joie dans les visages des uns et des autres, lasser des méthodes déviationnistes et autoritaires du secrétaire général déchu, qui avait plongé le parti dans une léthargie sans précédent. Déterminé à accompagner efficacement le président de la République et à conserver le pouvoir au-delà de 2028, les secrétaires nationaux ont promis à la base de corriger les erreurs tant décriées de la gestion Kabouya, mais également d'imprimer la nouvelle politique, sous la houlette du secrétaire général Deo Bizibu Balola, autour des valeurs cardinales léguées par les pères fondateurs. Dans un autre registre, la base du parti, galvanisée par les discours des différents orateurs, a exhorté ces derniers à ne plus reculer, surtout en ce qui concerne le programme du calendrier, établi notamment la récupération de la permanence du parti. Il s'y est de noter qu'après avoir été notifié par la Convention démocratique du parti, le secrétaire général du parti, Deo Bizibu Balola, sera devant cette dernière ce samedi 31 août 2024 pour présenter son plan d'action pour les six mois de son mandat à la tête du parti. Sous-titrage Société Radio-Canada